L'Agence de promotion des investissements à pied en sigle, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage, ont organisé des cérémonies d'ouverture officielle et du salaud d'emballage sur le thème « Emballage adéquat, opportunité d'affaires, conformité aux normes d'exportation et de promotion de l'environnement ». Ce salaud d'emballage a eu lieu au Palais des Arts et de l'Aquiliture, à Mairie de Boujoumboula, en date du 27 octobre 2020, dans son discours d'ouverture, Théogui de Roulement, ministre en charge de l'Environnement, a souligné que l'organisation de ce salaud d'emballage a été une occasion de rappeler à la population burundaise que le gouvernement a déjà mis en place les textes réglementaires de l'usage des emballages biodégradables dans le but de protéger l'environnement après la coupure du rebat signe marquant l'ouverture officielle de ce salaud d'emballage. Le ministre et les cadres de l'API ont effectué une visite dans le stand d'exposition des emballages biodégradables et a profité de l'occasion à encourager les investisseurs producteurs de ces emballages biodégradables d'aller de l'avant. Ces derniers ont remercié l'API et le ministère en charge de l'Environnement d'avoir organisé cette activité. Ils ont aussi profité de cette occasion à rappeler la population de Veni-Lenombraise acheter ces emballages biodégradables. Après, un point de presse a été organisé pour informer au public que la loi burundaise interdisa l'usage des emballages en plastique est désormais en vigueur. Pour faire face à cette situation, un décret numéro 100-099 portant interdiction de l'importation, de la fabrication, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets et d'autres emballages en plastique a été mise en place le 8 août 2018. Pour sa mise en application effective, une ordonnance ministérielle conjointe a été mise en place le 12 octobre 2020. Tenant compte de l'importance de la question sur la santé et l'environnement, cette ordonnance ministérielle contient alors, à partir de l'article 9 des sanctions pour les contrevenants au 10 décret, désormais il est strictement interdit de réutiliser tout emballage en plastique à usage unique. Quiconque fabrique des sacs, ce sachet, des bouteilles et des fracos en plastique interdit est puni d'une amende de 50 millions à 100 millions de francs pour quiconque importe des sacs et sachets, des bouteilles et des fracos en plastique interdit est puni d'une amende de 25 millions à 50 millions de francs burundais pour quiconque commercialise des sacs et sachets, des bouteilles et des fracos en plastique interdit est puni d'une amende de 12 millions à 25 millions de francs burundais sur l'article 12. Toute personne qui utilise le sac, ce sachet en plastique interdit, qui réutilise pour des fins diverses ou jette dans la nature les objets en plastique à usage unique est puni d'une amende de 2 000 francs à 5 000 francs burundais. Lorsque l'inflation est commise par une personne morale, l'amende est portée de 50 000 à 100 000 francs burundais. Signalons que les activités de ce salon d'emballage a duré deux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada